Grands était la joie de l'artiste Sena Joy quand elle a vu le directeur général du fonds des airs de la culture et toute sa délégation entrer dans sa maison. Il faut aller s'abreuver dès qu'il est un coton et c'est à cette tradition que Gilbert Deoumalet a sacrifié ce vendredi de octobre 2020 au domicile de l'artiste musicienne Sena Joy. A un moment donné, tout enfant doit éprouver le besoin d'aller se ressourcer, d'aller prendre des conseils, d'aller se confier à une personne beaucoup plus âgée et recueillir des conseils afin de savoir comment faire. Sena Joy fait partie des icônes de la musique béninoise. Je crois que c'est une chance que nous l'ayons encore à côté. Il faut remercier l'éternel pour ça. Et pendant qu'elle est encore là, il est question qu'on puisse tirer tout ce dont on a besoin pour mieux réorganiser le secteur. Elle fait partie des personnalités qui ont donné un temps de leur vie pour le secteur, pour la chose culturelle au Bénin. Donc c'est une sorte de reconnaissance de venir ici aujourd'hui. Une initiative du DGFAC qui est très appréciée et mérite d'être soutenue. C'est chose encourageante parce qu'il a compris et c'est parce qu'il est artiste que l'artiste n'a pas seulement besoin de l'argent. Il a besoin d'avoir le monde autour de lui. Donc c'est ceux-là que nous allons beaucoup plus soutenir. Et Mémé Sena Joy se dit très honoré. Jésus, si vous avez fait le déplacement pour venir, vois Sena Joy, dans sa cachette, c'est un honor pour moi. Je suis très émue, grand de ma joie. Je vous remercie infiniment. Que Dieu, les membres de nos ancêtres, vous bénisse. Voilà un geste qui témoigne de la bonne foi et de la détermination du DGFAC Gilbert de Oumala, qui sans discrimination, aucune œuvre inlassablement pour l'épanouissement des vrais acteurs culturels béninois. Et ceci sous le regard bienveillant de son ministre de tutelle, Jean-Michel Hervé. A bimbola.